... Élan de solidarité du couple Bédié et les militants du PDC-RDA aux familles d'Albert Kaku-Tiapani et Nda Bian-Bernard. Informés officiellement des décès des deux vaillants militants du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le président du PDC-RDA Henri Conan Bédié, son épouse Henriette Bédié, les membres du secrétariat exécutif, les délégués, les élus du PDC-RDA, ont présenté le lundi 25 octobre leurs condoléances aux familles éplorées. C'est d'abord dans la famille de Feu-Albert Kaku-Tiapani, ancien ministre de la construction, du logement et de l'urbanisme, qu'a eu lieu la première visite. Dans les échanges de nouvelles, le professeur Cesse Daniel, par ailleurs vice-président du PDC-RDA, a souhaité la bienvenue à la délégation du président Bédié et a exprimé ses remerciements pour leur présence aux côtés de la famille dans cette période douloureuse. Au nom du couple Bédié et du PDC-RDA, le secrétaire exécutif, le professeur Maurice Kakou-Gikawé, a présenté les condoléances les plus attristées à la famille éplorée. Il a également indiqué que la démarche du président Bédié s'inscrit dans un cadre familial et politique. Un hommage sera rendu à l'illustre disparu le ventredi 29 octobre 2021, de 13h à 14h au siège du parti à Kokodi. Pour rappel, le décès de Albert Kakoutiapani est survenu le jeudi 9 septembre 2021 à Abidjan. Il faut également noter qu'avant de prendre congé de la famille, le président Bédié a marqué son passage en signant le livre des condoléances. Peu après, le président Henri Conan Bédié, son épouse et les militants du PDC-RDA se sont rendus au domicile de Feu Ndabian Croix-Bilé Bernard, vaillant militant du PDC-RDA et époux de Mme Adèle Ndabian, secrétaire exécutive chargée de l'encadrement des femmes, pour présenter les condoléances à la veuve, aux enfants et à la famille, suite au décès de leur père, ami et frère Ndabian Bernard. Le professeur Maurice Kakou-Gikawé a indiqué qu'il était important pour le couple Bédié et les militants du PDC-RDA de venir saluer la famille et lui apporter assistance en cette période douloureuse. Mme Bédié a tenu à être présente auprès de son ami Ndabian Adèle, secrétaire exécutif chargé des femmes pour l'aider à surmonter cette épreuve difficile. La famille Ndabian a remercié le couple Bédié et les militants du PDC-RDA pour cette marque d'attention. La levée de corps aura lieu à la paroi Sainte-Cécile des Deux Plateaux-Vallons, suivie de la messe de requiem et de l'unimation, au cimetière de Williamsville. Le président Henri Conan Bédié a accordé une audience à une délégation de Méhagi conduite par le chef central Nétro Barthélémy. Ils sont venus présenter leurs condoléances au président Bédié et lui témoigner également leur gratitude pour la nomination de leur député Nétro au poste de vice-président. Je suis venu saluer le président Bédié pour tout ce qu'il a fait à l'occasion du décès de notre frère, le député Salé Pouli. Je suis venu vraiment le saluer et lui dire également Yako pour le décès de son frère qui vient de mourir. Je lui ai exprimé toute notre reconnaissance également pour avoir nommé notre député, le député Nétro, vice-président du PDCI RDA. C'était important pour moi, pour tout ce qu'il a fait que je me déplace moi-même pour venir de vivre au voile et lui exprimer avec l'ensemble des chefs qui m'accompagnent. Il a vraiment apprécié, il nous a dit grand merci. Il est content que nous soyons venus le lui dire.